bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une série de vidéos on part à londres pendant cinq jours j'ai jamais pris la viande ma vie part dans cette vidéo je me réjouis et on va faire pas mal d'activités et donc je me suis dit pourquoi pas filmer ça je vais vous embarquer avec moi notre avion a été annulé on met dans le contexte il est 5h25 on part à 6 et puis on a notre avion à 9 à l'aéroport de genève je sais pas du tout comment ça se passe dans un aéroport pour l'instant j'ai pris que de petits sacs parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'affaires et puis je vous reprends que c'est des moments intéressants parce que je vais aller me réveiller un petit moment ah ouais c'est bon moi j'ai jamais vu d'avion de ma vie à part dans le ciel et le petit avion que tu es allé mais tout dernier appel pour le vol alors t'en penses quoi alors nous entendons rien à ce que le mec dit c'est stylé on a un petit tuto on a alors petit room tour table en mode table ensuite petit petit flyer sécurité à bord au cas où si on se crache il nous faut pas de téléphone pas fumer donc dommage il ya un bouton j'ai extrêmement envie d'appuyer dessus mais je sais pas ce que ça veut dire je pense que c'est pour appuyer ouais ladies and gentlemen we are now going to break you on the safety procedures of the aircraft smoking is not commit j'ai pas un moment où on va être en danger ah non mettez we will now demonstrate the safety procedures of the aircraft c'est le bon départ par contre on n'a pas de chargeur c'est encore un avion audi a pas de chargeur c'est pas grave si il n'y a pas de chargeur t'en penses quoi t'as peur là c'est vrai mince moi non parce qu'en fait du coup je crois que j'ai déjà fait mon baptême de l'air dans un beaucoup plus petit avion c'est encore plus différent genre là en fait ça fait pas peur vu que tu sens moins dans le petit avion tu le sentais tellement c'est plus peur ça que dans le petit avion je crois bah t'as pas fait c'est parti c'est parti c'est le décollage on devait partir à 25 il est 52 donc voilà l'avion ça prend du temps on est parti à 5 heures ce matin ça fait 6 heures qu'on est dehors Dragostan Dintei tu te mets là sur l'aile de l'avion vous avez l'AREF on verra si au montage me déterre à nous impulser sur l'avion moi je suis chaud je te fais un photo montage je te vois on l'a vu c'est ton même ça envoie de la patate ça se voit on a pas l'habitude on a pas l'habitude On est d'accord, c'est toi qui sépare de l'anglais, mais on est là. Si tu n'as pas besoin, elle parle plus. Merci. Merci à la fin. On traverse les nuages, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment il y a des gens qui osent dire que la terre est plate après ? On voit les montagnes très bien. Voilà, c'était le premier décollage. C'est incroyable. En plus, on va en refaire un autre. C'est incroyable. Le repas, regardez-moi ce repas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ça tremblote, on va atterrir. Merci d'en n'être pas mort. On est sorti libre. C'est incroyable. C'est incroyable. Une place de jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu tombes devant des big usines là-bas. On est paumé. Bon, vraiment longtemps plus tard, il est actuellement 15h13. Donc 16h13 parce qu'on a une heure de décalage ici à Londres. On a eu 4h de péripéties. Parce qu'en gros, on avait pris un appartement pendant 4 jours. En fait, on s'est juste fait arnaquer parce que l'appartement n'existe pas. Donc on est arrivé devant. Et en fait, aucune réservation n'était pour nous. En fait, il n'y avait juste pas les clés. Il y avait l'appartement et on n'avait pas les clés. Et le type ne répondait pas. Et donc, on a dû courir d'urgence chercher un autre hôtel. Et on a cherché pendant 3h dans tout Londres. Et on a trouvé ici un petit hôtel sympa. Donc on a pris 2 chambres avec mes parents. Donc voilà, petit basique et machin. Et du coup, on a dû payer beaucoup plus cher. C'est le gros souci. Et le système de cartes. Donc voilà, la salle de bain. Je vous ferai un room tour après quand on remonte. Donc là, on va aller manger parce qu'on n'a toujours pas mangé depuis. Bah moi, depuis hier soir, je n'ai pas mangé encore. On a même un petit thé à disposition. Et voilà, on va se balader un peu dans Londres. Il n'y a pas de baignoire. Je veux dire, la douche. Voilà. Bon, on va essayer d'aller voir un bateau. Je pense qu'on peut monter là. C'est stylé. C'est stylé, c'est pas mal. On va aller explorer un petit peu. C'est une demi-barrière. C'est quoi ce truc ? Là, c'est l'Est et là, c'est l'Ouest. Voilà. C'est la longitude. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le zéro de la longitude de la Terre. Là, tu vas me dire que je suis au zéro de la longitude de la Terre. Là, tu es à l'Ouest. À l'Est. Non, à l'Ouest. Et là, c'est à l'Est. Alors, c'est de l'autre sens. Et du coup, si je marche dans cette direction. Et regarde. Jour 1, là, c'est vraiment dur. Le lever à 5 heures qui pique. Il y a des cadenas un petit peu partout. Il y a une bête de vue. Galère sur galère aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Il ne faut pas être très grand, mais c'est stylé. Petite excursion. Regardez. Ça, c'est un rail pour la trottinette. Viens, viens, on s'asseille dessus et on glisse. Vas-y. Oh, c'est trop beau. Vas-y, Zachary. Oh, c'est magnifique. Mais tu en es seul. Il n'y a que nous. Hein, mon cul ? Non. C'est trop beau. J'espère qu'ils ne vont pas fermer les grilles. On a tellement peu. C'est dans la chambre avec le reveton. On met en tube. Moi, je fais pour éteindre ça ? Pour éteindre ça, là. Alors, attends. Bien vu. Merci. C'est la pire vue du monde. On a vraiment une vue horrible. Voilà. C'est dégueulasse. Ça pue. Enorme. Ça pue. Ça pue la mort, c'est vrai. On a une putain de baguette de pain. C'est énorme. On fait un T, les BG. Wesh, les... Yuki, arrête de me chatouiller. Arrête, Yuki. Non, mais... C'est un mix terrible. Là, on a la télé. Crompla. C'est pas pareil, mais... C'est... C'est... C'est un thé ou des soupçons ? Bien. Oh, c'est pour ça toute la papeur. Mais j'avoue que même l'eau, elle pue sa mère. Opening de ce qu'on vient d'acheter pour un total. On a acheté... 5 donuts. À la vanille. À la vanille. À la vanille. Qui est-ce qui coûte le plus cher ? On l'a dit avant, quoi. Ouais. L'eau... L'eau, ça coûte plus cher que 5 donuts à la vanille. Ça, c'est 1,30. Et ça, c'est 1,10. Petit salami. Venant tout droit d'Italie. Moi, je préfère les jambons, parce que les salamis, c'est pas ouf. Petite brosse à nom, parce que j'ai oublié la mienne. Ça, au moins, je peux... Il veut avoir les chicots propres. Petite mayonnaise. C'est de la real mayo. Real. Qui ont le cancer. Je pense qu'elles ont vraiment le sida. J'ai vraiment envie de les marave. Petites chips. 6 bacs. C'est tout ? Ouais. Ok. Bah, voilà. C'était what in my bag. L'eau a coûté beaucoup trop cher par rapport à tout ce qu'on a pris. Pour économiser de l'argent, parce que l'hôtel coûte 500 francs plus cher. Que notre appartement qu'on avait pris à la base. Donc, on va essayer d'économiser comme on peut. Et on va essayer que Booking. Booking. Qui nous rembourse ces 500 francs. Parce qu'on n'y peut rien. Il y a 8 lisses. Là, on a le lit. Ça va... C'est un lit, quoi. Et je vais vous... Attendez. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Là, on a la salle de bain. Regardez ça, il est bégé. Yuki ! Qu'est-ce que tu fais ? Non. Yuki ! Ok, non. Alors là, on a les toilettes. Chasse d'eau pour la pisse. Chasse d'eau pour la... Là, on a la douche. La douche est bien. Il y a... Il y a une vraie anecdote. Vous savez, les British, ils sentent une odeur. Eh bien, en fait, genre, littéralement, ça, là, c'est l'odeur des British. C'est genre tout ce que... Je sais pas si vous êtes déjà allés à Londres, mais les British, les londoniens, là, ils ont une odeur. Et c'est cette odeur, là. Euh... Mais on est dans un hôtel, euh... Alors, on prend de l'eau chaude parce que l'eau chaude, elle a, du coup, enlevé les bactéries qu'il peut potentiellement avoir dans l'eau. On prend de l'eau chaude. L'eau est puce. C'est vrai, l'eau. Est-ce que c'est nous qui sommes habitués au Lux ou pas ? Non, mais Londres. Londres, c'est la ville qui schlingue. Centre ? Non, non, mais ça... Oui, ça pue la mort, oui. C'est juste ça. J'espère que la maillot, elle pue, quoi. Ouais, s'te au plaît. Je vais voir la maillot, elle a l'air dégueulasse. Elle est trop blanche. Je sais pas, elle a l'air dégueulasse. Le paquet, il fait la taille de ma mort. Bah, c'est ce qu'on a eu à l'avion. Dans l'avion, on a eu des chips comme ça, là. C'est une vague. Non, en vrai, c'est bon. Ouais, on va tomber. Fin du jour 1. Il est actuellement... Et quelle heure ? Il est 20h. Vous vous rendez compte, il est 20h. Ça fait 21h en Suisse. Mais vu qu'on s'est levé à 5h, moi, je suis extrêmement mort. On a marché. Voilà, on va dormir. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On est partis pour 5 jours d'aventure. La journée 1 était catastrophique. Mais on s'en est quand même bien sortis. On a fini par arriver dans un petit hôtel assez cool. Et puis, maintenant, on va pouvoir dormir. Voilà. À demain.